Bonsoir à tous. Donc, comme promis, on va faire les exercices qu'on m'a envoyés. Mais avant de commencer, j'insiste quand même à dire que pour l'instant, le professeur ne travaille pas encore énormément avec les primitives, mais surtout avec les dérivés pour bien montrer que quand on a une primitive, on dérive pour voir si on arrive à la même fonction. Mais vous allez voir ça tout de suite dans les exercices. Mais qu'est-ce que je vais noter d'abord à l'écran ? Ce sont les formules que vous devez connaître. Et normalement, depuis l'année passée, certaines personnes n'ont pas eu des profs du tout ou parfois pas des bons profs et donc ne savent plus comment dériver. Alors, comment est-ce qu'on dérive x exposant n ? Je pense que j'ai ici cette formule. Donc, ça ne va pas durer longtemps. Quand je mets le n devant, je réécris le x et mon exposant devient n moins 1. Donc, s'il y avait un 3, ça devient 2. Alors, si je dois dériver le sinus de x, je dois savoir que le sinus de x est le cosinus de x. Donc, en fait, je vous conseille de noter ces formules sur une feuille, de les mettre à côté de vous quand on va faire les exercices et puis les mémoriser pour demain parce qu'apparemment, il y a un test demain. Donc, lnx, c'est un L1. lnx dérivé, c'est 1 divisé par x. Et maintenant, et ça, c'est très, très important, parfois, ma base n'est pas un simple x, mais quelque chose de plus complexe. Quand c'est quelque chose de plus complexe, j'appelle ça U. Mais qu'est-ce qui se passe alors quand je dois dériver quelque chose de plus complexe ? Je fais d'abord la même chose que de l'autre côté. Donc, je mets n et puis u, n moins 1. Mais je dois encore une fois multiplier par u dérivé. Donc, ce qui est ici, la base, encore une fois dérivé. Vous voyez, c'est ça la différence avec ça. Et alors, donc, le sinus de u, c'est un peu le même système. C'est quoi ? C'est le cosinus de u, encore une fois, multiplié par u dérivé. Lnu, si je dois dériver ln de quelque chose de plus complexe, ça va être u dérivé divisé par u. Vous voyez, c'est de nouveau ceci qu'on a rajouté. Et j'ai encore une dernière formule. Si je dois dériver e qui a un exposant très complexe, qu'est-ce que je fais ? Je réécris e exposant très complexe, mais je multiplie encore une fois par u dérivé. Voilà. Et alors, encore une formule, la toute dernière. Si je dois dériver une fonction divisé par une autre fonction, si je dois dériver ça, la formule c'est, je dérive d'abord la fonction de dessus, multiplié par celle d'en dessous, moins, parce qu'il y a une division, moins f normal multiplié par g dérivé et divisé par g au carré. Voilà. Ça, il faut étudier pour demain. D'accord ? Je vais maintenant effacer ce tableau et on va commencer avec ce que j'avais promis comme exercice. Donc, voilà, j'efface mon petit tableau. OK. Alors, première chose, donc, le titre c'est dérivé et primitif, et donc c'est vraiment un peu l'introduction. Et j'ai d'abord à... Et on me donne une fonction qui fait plus ou moins ceci. Et on dit que cette fonction, comment est-ce qu'elle s'appelle ? FDX. Et elle est représentée comme ça. Voilà. OK. Ça, c'est ma fonction. Mais maintenant, on dessine aussi des fonctions qui sont, voilà, en même sens, voilà, plus bas, peut-être aussi ici plus haut. Et la seule différence de ces autres fonctions qui ne passent pas ici par le point 0,0, c'est quoi ? C'est que le chiffre qui va se rajouter à la fin... Donc, par exemple, en fait, moi, je vais écrire ça un peu différemment. En fait, on peut écrire ça comme ceci. On peut l'écrire comme ça. D'accord ? Alors, souvent, quand on a une fonction, ici derrière, on a un chiffre qui est tout seul, n'est-ce pas ? Je pense que vous l'avez appelé K dans vos formules. Et donc, il y a un chiffre. Ce chiffre-là, c'est quoi ? C'est toujours où la fonction traverse l'accès Y. Ça, c'est l'accès Y. Ça, c'est l'accès X. D'accord ? Mais bien sûr, quand je vais dériver, ce chiffre qui va se trouver ici, je dis maintenant n'importe quoi, 5, mais quand je vais dériver, il va partir. Donc, il ne va plus être là. Donc, écoutez maintenant même, écoutez bien la question. Qu'est-ce qu'on peut dire des dérivés de toutes ces fonctions-là ? Toutes ces fonctions-là ont la même fonction dérivée. Parce que la fonction, ici, celle-ci, c'est la même plus un chiffre où ça traverse l'accès Y. D'accord ? Même chose pour ça. Même chose pour ça. Donc, toutes les fonctions qui ont la même forme ont la même fonction dérivée. OK. B. Où est mon... Voilà. Mon crayon est là. B. Donnez l'expression de quelques fonctions F. Donc, c'est un grand F. et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais un grand F de X, ce sont les primitives. Et ça, c'est la fonction, on va dire, normale. Grand F primitive. Grand F, c'est la primitive de cette fonction-là. OK ? Donc, donnez l'expression de quelques fonctions primitives dont la dérivée la dérivée est définie par F de X est égale à 4 X exposant 3. Ça, c'est la dérivée. Mais rappelez-vous, je vous ai dit que trouver la fonction primitive, c'est quoi ? C'est faire le contraire de dérivée. Et comment est-ce qu'on va faire ça ? Donc, comment est-ce qu'on va trouver ici la fonction primitive ? Le 4, on va le garder. Qu'est-ce qu'on fait ? Et j'ai donné les formules hier pour trouver les primitifs et je vous ai renvoyé vers une autre vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ça ici ? On va de nouveau, maintenant, pas enlever 1, mais rajouter 1, donc 4, mais on va aussi diviser par ce même chiffre que l'exposant. J'ai expliqué ça hier. Et alors, qu'est-ce qu'on voit alors ? On voit que ça et ça, ça part. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Ça, c'est la primitive, une primitive. Donc, j'ai une primitive, voilà. Ça, c'est une primitive. Et qu'est-ce qu'on demande maintenant ? Oui, donc, donner l'expression des quelques fonctions, quelques fonctions primitives de ça. Et qu'est-ce que je peux faire comme je viens de dire ? Je peux à chaque fois rajouter. Donc, par exemple, cette fonction-là est aussi une primitive de ça. Si maintenant, écoutez, vous allez le voir, donc, qu'est-ce qu'on va faire pour vérifier ? Je vais d'abord encore donner une autre. Voilà, par exemple, plus, voilà. Donc, n'importe quel chiffre. Maintenant, je vais contrôler est-ce que c'est bien vrai et quand je dérive à nouveau, est-ce que je tombe vraiment là-dessus ? Parce que c'est ça, en fait, la vérification qu'on fait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour vérifier ? On va à nouveau, non, je ne vais pas l'écrire comme ça, on va à nouveau dériver ça. Quand on dérive, on met le 4 devant, on réécrit le x et l'exposant diminué de 1. OK ? Oui, ça c'est déjà bon parce que je tombe ici sur ça. Maintenant, je vais vérifier ici et je vais donc dériver ceci. Comment je vais dériver ? De nouveau, le 4 devant, je réécris x, l'exposant diminué de 1, plus 1, mais dériver un nombre devient 0, donc rien. Oui, OK, c'est aussi une primitive de ça. Ici aussi, je vais faire le test. Est-ce que ça, c'est bien une primitive de cette fonction ? Je vais faire le test, je vais de nouveau dériver, donc je vais de nouveau dans l'autre sens et donc je vais dériver ceci. Je dérive d'abord, je mets le 4 devant, plus et un chiffre, non, dériver un chiffre, c'est 0. Donc ici aussi, oui. Donc vous voyez que les primitives, voilà, on peut avoir n'importe quoi comme chiffre et c'est pour ça et je pense qu'on l'a demandé, il faut aussi donner la forme générale. Donc la forme générale de la primitive, c'est quoi ? C'est bien le x exposant 4 plus k. k, c'est le k, c'est une constante, c'est un chiffre, c'est donc là où on traverse l'axe y, mais voilà, on ne le sait pas avec la primitive, on ne sait pas quel chiffre a disparu en dérivant. Ok ? Donc la forme générale, c'est ceci, si le professeur demande. Ok ? C, mais je dois d'abord effacer mon petit tableau. Ok ? donc c'est parmi les primitives de la fonction f telle que, et je vais écrire ma fonction, ma fonction est nouveau 4x exposant 3, quelle est celle qui s'annule pour x est égale à 1 ? Donc, parmi toutes les primitives, donc je dois trouver une primitive, une f de x, et donc où ? Ça je sais, donc je dois trouver un f de x, je sais que x est égale à 1, donc je vais remplacer mon x par 1, et c'est, qui s'annule, donc une primitive qui s'annule. Mais ça veut dire quoi qui s'annule ? Ça veut dire qui donne comme résultat 0. D'accord ? Qu'est-ce qui va donner, pardon, qu'est-ce qui va avoir résultat 0 ? Je vais donc d'abord, ici, je vais prendre la primitive, pardon, je suis un peu dans les vagues, donc je vais faire ceci, ok, j'ai déjà ça, et qu'est-ce que je dois maintenant ici rajouter, et puis je vais avoir 0, et mon x va être remplacé par 1, donc le x ne va pas être là, mais le x va être 1, ok, donc je vais le faire, donc je vais faire le 4 et le 4, oui, ça tombe, donc j'ai 1 exposant 4, plus quelque chose est égal à 0, mais 1 exposant 4, c'est 1, donc voilà, 1, 1 plus quelque chose est égal à 0, alors quoi ? C'est, ici, qu'est-ce que je vais avoir ? moins 1, ok, parce que 1, moins 1, c'est 0, donc quelle va être ma primitive, ici je vais devoir mettre pas plus, mais moins 1, ça c'est la primitive, et je vais réécrire encore une fois ça convenablement, donc f de x est égal à x, x, moins 4, moins 1, oui, en fait vous avez raison, c'est un peu, il faut déjà vraiment bien comprendre le français pour comprendre les énoncés, je suis tout à fait d'accord, ok, alors d, et on doit donc dire si c'est vrai ou faux, d'abord 1, les fonctions définies par, et je vais les écrire, donc on a une fonction x plus 2, exposant 2, et j'ai une autre, attendez, je vais faire comme ça, et j'ai une autre fonction x au carré moins 3, sont des primitives, donc sont des primitives de 2x, est-ce que ça c'est vrai ? Donc si ma fonction est 2x, est-ce que ça est une primitive et ça c'est une primitive ? Comment on peut le savoir ? On va dériver, quand on dérive ceci, on doit à nouveau tomber sur la fonction, ok ? Comment est-ce qu'on va dériver ? Et là vous allez reprendre votre, ce que j'ai donné, les formules que j'ai données au début, voilà, je vais dériver ça, et c'est la formule qui dit dériver u exposant n, parce que j'ai ici quelque chose qui est un peu plus complexe que juste un x, donc je vais l'appeler u, et ici j'ai un exposant, donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais d'abord faire comme je fais d'habitude, je mets le 2 devant, je réécris mon u, regardez bien vos formules, l'exposant ici diminue de 1, ok ça devient 1, mais je dois encore une fois multiplier par u, et u c'est quoi ? x plus 2, ça je dois encore une fois dériver, ok ? Donc, est égal à j'ai 2 x plus 2, et quand je dérive ça, quand je dérive x, je mets le 1 devant, attendez, je vais le faire pour que vous le voyez, donc ici c'est comme si j'ai un 1, je mets le 1 devant, je réécris x, je diminue 1 de 1, donc c'est 0, plus, non, un chiffre dérivé, ça donne 0, ok ? Donc, qu'est-ce que j'ai ici ? Il y a juste un 1 qui reste, ben 1, c'est rien, multiplié par 1, c'est rien, donc j'ai ici, 2, ben je vais faire la distributivité, 2 x plus 4, est-ce que ça, c'est égal à ça ? Ben non, c'est pas du tout égal, donc la réponse va être, c'est faux, mais maintenant, je dois encore faire la deuxième fonction, celle-là, je vais aussi la dériver pour voir si j'arrive à 2 x, voilà. Ici, par contre, c'est plus facile parce que quand j'ai des plus et des moins, si j'ai un moins, je peux simplement dériver chaque morceau, donc dériver x au carré, je mets le 2 devant, je réécris le x, mon exposant devient 1, moins 3, ben dériver un chiffre, c'est 0. Donc, qu'est-ce que j'ai ? 2 x, oui, je ne vais pas l'écrire, 2 x, oui, donc là, c'est vrai, on est d'accord ? Oui, donc j'ai le numéro 2, mais je préfère quand même effacer mon petit tableau, c'est vite fait, ok. Donc, j'ai maintenant 2, 2 de D, ok ? Les fonctions définies par, je vais les écrire, donc ma fonction, c'est ceci, et encore une autre fonction, 5 plus 2 divisé par x, sont des primitives de la même fonction, est-ce que ça et ça, ce sont des primitives de la même fonction ? Je vais dériver l'un et dériver l'autre et je vais voir si j'obtiens la même chose, d'accord ? Donc maintenant, je vais d'abord dériver ça ici, voilà, ça je vais dériver, et quand je dérive ça, là j'ai besoin de ma fameuse formule, rappelez-vous, f divisé par g dérivé, ok ? Donc, prenez votre feuille de formule, donc qu'est-ce que j'appelle f ? Ce qui est ici au-dessus, ça j'appelle f, et qu'est-ce que j'appelle g ? Ici, ce qui est en dessous. Ok, donc, regardez bien la formule, je dois d'abord dériver f, multiplié par g, c'est x, pas dérivé, moins, et maintenant j'écris mon f, normalement, multiplié par g dérivé, donc c'est x dérivé, et je dois diviser ça par g au carré, g c'est x, donc x au carré, ok ? est égale à, je peux faire comme ça, ok, je vais continuer, donc dérivé ceci, dérivé 3x, maintenant je sais que le x, ça devient 1, donc il y a un 3 qui reste, dérivé 2, ça devient 0, multiplié par x, moins, ça je réécris, dérivé x, mais je sais que c'est 1, parce que, en fait ici il y a un 1, je le mets devant, et x a un exposant 0, donc il n'y a plus rien, juste un 1, donc le 1 ici, je ne dois pas l'écrire, tout ça, divisé par x au carré, oui, maintenant je vais donc, mettre le moins devant chaque élément, comme donc, on va dire distributivité, moins 3x, et moins 2, divisé par x au carré, 3x moins 3x, voilà, donc qu'est-ce qui me reste, moins 2 divisé par x au carré, ça c'est ma première fonction dérivée, ça, attendez, je mets une flèche, maintenant je dois dériver celle-ci, moi je n'aime pas beaucoup, la façon dont on l'écrit, donc qu'est-ce que moi je vais faire, je vais mettre un x au-dessus, en dessous, je peux le faire, et maintenant ils sont sur le même dénominateur, donc moi je vais réécrire ça, comme ça, ils sont sur le même dénominateur, donc maintenant, je vais dériver ceci, ok, ben écoutez, peut-être que je vais le faire là, même formule, donc, ça ici, j'appelle S, normalement vous avez fait ça l'année passée, mais voilà, peut-être vous n'en souvenez pas, ok, donc on l'aura fait, ok, donc je commence, je regarde bien ma formule, je commence par dériver ça, multiplié par G, on vient faire, moins, maintenant je réécris F normalement, mais je vais dériver G, et je dévisse ça par G au carré, c'est x au carré, est égale à, ok, je vais dériver ceci, dériver 5x, maintenant je sais, ça devient 5, dériver un chiffre, c'est rien, multiplié par x, ok, moins, 5, ça pardon, je laisse entre parenthèses, plus 2, et puis dériver x, maintenant je sais que c'est 1, donc je ne dois pas écrire, fois 1, divisé par x au carré, est égale à, 5x, maintenant distributivité du moins ici, moins 5x, moins 2, divisé par x au carré, oui, 5x, moins 5x, voilà, j'ai donc moins 2, divisé par x au carré, voilà, est-ce que c'est la même chose ça et ça ? Oui, j'ai dérivé les deux fonctions, celle-ci et celle-là, et j'ai obtenu la même chose, donc conclusion, ce sont des primitives de la même fonction, je pense que, voilà, ça c'est bon, est-ce que j'ai encore un exercice ? Ça j'ai déjà fait, oui, je vais quand même, non, je ne vais pas effacer, je marque ici 3, ok, donc, est-ce que 2sin2x est une primitive de la fonction cosin2x ? Qu'est-ce que je vais faire ? On demande, est-ce que ça c'est une primitive ? Je prends la primitive, je vais la dériver et je vais voir si je vais obtenir ceci, ok ? Donc, comment est-ce que je vais faire dériver ça ? Je réécris le 2, ici, ce n'est pas sinus x, mais c'est sinus quelque chose d'un peu plus compliqué, que j'appelle u. Dans ma formule, je vais regarder le sinus de u. Le sinus de u, ça devient dérivé le cosinus de u, le cosinus de 2x, mais je dois encore une fois multiplier par u dérivé, par 2x dérivé, ok, est égal à 2 cosinus de x, et dérivé 2x, maintenant je sais que x devient 1, donc multiplié par 2, oui, le 2 là et le 2 là, je peux le multiplier, donc ça fait 4 cosinus de x, voilà. Est-ce que ça ici, c'est la même chose que ça ? Non. Donc, c'est faux. Maintenant, je fais quand même un peu de place pour mon petit tableau, voilà. Ok, alors c'est le numéro 4, je pense qu'on y est presque, donc courage, le numéro 4, donc, lnx et ln5x sont des primitives de la fonction 1 divisé par x, c'est une question, comment je vais faire de nouveau, je vais dériver ça, puis je vais dériver ça, je vais voir si je tombe sur ça. Ok, donc, dériver lnx, là, vous n'avez qu'à regarder dans votre formulaire, enfin, les formules que j'ai données au début, donc c'est 1 divisé par x. Donc, ça, c'est déjà oui, regardez, c'est la même chose. Donc, pour ça, c'est déjà oui. Maintenant, je prends l'autre, donc je vais essayer de dériver ln5x, ok, donc ici, en fait, c'est comme un u, parce que c'est un peu plus complexe que juste x. Qu'est-ce que je vais faire alors ? Vous vous rappelez de la formule, c'est u dérivé, 5x dérivé, divisé par u, et u, c'est 5x, ok, est égal à, dérivé 5x, c'est 5, divisé par 5x, mais j'ai un 5 là, un 5 là, donc voilà, ma solution, c'est 1 divisé par x, oui, donc les deux, voilà, ça, ce sont deux primitives, de cette fonction là, j'espère que ça commence à être clair, ok, oui, ah mais c'est vrai, maintenant, j'ai encore des exercices de nouveau à dériver, j'espère que vous avez, parce que je pensais que c'était presque la fin, mais ça ne l'est pas, donc, on donne, si vous en avez marre, vous arrêtez, on donne la fonction primitive, qui est 6x exposant 3, moins 5x plus 3, et on donne la fonction, qui est égale à 18x au carré, moins 5x, et maintenant, on demande de vérifier, si f est bien une primitive de cette fonction, et de nouveau, on va dériver, et voir si on arrive à la même chose, donc on va dériver ceci, d'accord, pour dériver ceci, on peut dériver chaque morceau, d'accord, parce qu'il y a des plus et des moins, donc, d'abord, je vais dériver 6x exposant 3, je réécris le 6, multiplié, l'exposant vient devant, je réécris le x, et l'exposant diminue de 1, ok, j'ai réécris ici, le 5, moins 5, dériver x, je sais maintenant c'est 1, donc je ne vais pas l'écrire, et dériver un chiffre, rien du tout, donc, j'ai ici, 18x au carré, moins 5, est-ce que ça, c'est la même chose que ça, non, parce qu'ici on a un x, et ici on n'a pas de x, donc, la réponse est non, j'efface quand même vite mon petit tableau, tout petit peu de patience, oui, on y est, donc, exercice B, et là on demande, la primitive, c'est toujours un grand F, est égale à 3x au carré, moins 5, exposant 3, et la fonction, est égale à 12x, 3x au carré, moins 5, exposant 2, et on demande de nouveau, est-ce que ça, c'est une primitive de ça, qu'est-ce que je vais faire, je vais dériver ceci, et on voit que j'ai quelque chose de plus complexe qu'un simple x, donc j'écris, j'ai U exposant 3, donc pour dériver d'abord, je fais comme je fais avec les autres, je mets le 3 devant, je réécris le U, mon exposant 3 diminue de 1, mais je dois encore une fois multiplier par le U dérivé, 3x au carré, moins 5 dérivé, voilà, ok, ça, je réécris, et puis, dériver cela, donc, dériver 3x au carré, le 3, je réécris, multiplier, qui est l'exposant décent, le x, son exposant diminue de 1, dériver un chiffre ou un nombre, non, c'est rien, donc, est égal à 3, 3x au carré, moins 5 exposant 2, et ici, j'ai donc 6x, d'accord, 6x, ça, et ça, je vais les mettre ensemble, devant même, 3 fois 6, c'est 18x, entre parenthèses, 3x au carré, moins 5 exposant 2, est-ce que ça ici, est la même chose que ça ici, oui, ah non, voilà, j'ai un 12, ah oui, donc c'est, non, 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 c'est pas la même chose, donc c'est pas bon, si j'ai 12x, c'est la 18x, donc non, 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 ok, c'est, on a encore jusque D, non, jusque E, ok, encore 3, allez, courage, la primitive est égale à ln, ln, et puis on a quelque chose de assez complexe, qu'on va appeler U après, et la fonction est égale à 2x moins 1 divisé par x au carré moins x plus 3, ok, donc à nouveau, je vais dériver la primitive pour voir est-ce que je vais arriver à ça, donc je vais dériver ça, et vous avez déjà vu que ici je n'ai pas un simple x, mais j'ai un U, donc c'est la formule LNU, regardez bien dans votre formulaire, LNU, vous vous rappelez, c'est U dérivé divisé par U, donc d'abord U dérivé, donc je l'écris, x au carré moins x plus 3 dérivé divisé par U, donc U c'est, voilà, ok, si j'ai des plus et des moins, je peux juste dériver chaque morceau, dérivé 2x, je mets le 2 devant, je réécris le x exposant 1, moins, je dois dériver x, je le sais maintenant, c'est 1, sinon vous le calculez, dérivé un chiffre, non, ou un nombre, non, pas nécessaire, en dessous x au carré, moins x plus 3, bah oui, j'ai la même chose, regardez ça, oui, donc l'exposant 1 ici, je ne dois pas écrire, c'est la même chose que ça, ok, D, hop, hop, elle a encore D, hop, et on a fini, D, donc, la fonction primitive est égale à, E exposant moins 3x plus 1, et la fonction est égale à, moins 3, E exposant moins 3x plus 1, ok, et de nouveau, est-ce que c'est vrai, est-ce que ça, c'est une primitive de ça, on va faire les calculs, on va dériver ça, et on voit qu'on a un exposant très, très complexe, donc on va l'appeler U, donc c'est la fameuse formule, E exposant U, regardez bien dans votre formulaire, comment est-ce qu'on doit le faire, ben d'abord, c'est juste E exposant U, donc je réécris tout ça, mais je dois multiplier par encore une fois U, qui est ça, un dérivé, donc je dois encore une fois dérivé, moins 3x plus 1, ok, ça ici, je réécris, multiplié par, dérivé, moins 3x, donc je réécris, moins 3, x est 1, dérivé, le nombre, c'est rien, donc c'est moins 3, le moins 3, je vais le mettre devant, normalement je dois mettre, est égal à, donc je mets le moins 3 devant, E exposant, moins 3x plus 1, est-ce que ça, c'est la même chose que ça, oui, 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 donc c'est vrai, et alors, le tout dernier, c'est E, ma primitive qu'on me donne, est égale à 1 divisé par 3, le sinus de 3x plus 5, et la fonction est égale à le cosinus de 3x plus 5, ok, à nouveau, est-ce que ça, c'est la primitive de ça, je vais donc dériver ceci, ok, et donc je prends la formule, parce que je vois qu'ici, j'ai quelque chose de plus complexe qu'un simple x, on l'appelle U, donc je prends la formule, sinus U dérivée, sinus U dérivée, c'est quoi, c'est le cosinus de U, 5, mais je dois encore une fois dériver U, et le U, mais ce que j'ai oublié ici, c'est 1 tiers, ok, je dois encore une fois dériver ça, donc 3x plus 5 dérivée, ok, est égale à, je réécris ce que j'avais ici, multiplié par, bon, dérivée 3x, je sais que c'est 3 parce que x est 1, dérivée à un nombre, rien du tout, ok, le 3, je peux le mettre devant, donc j'ai 3 divisé par fois cosinus 3x plus 5, ça ici, c'est 1, donc finalement, j'ai ça, est-ce que c'est la même chose que ça ? Oui, c'est la même chose, voilà, on a fini, et donc, je le répète encore une fois, ici, le professeur veut plutôt vérifier, si vous maîtrisez vos dérivés, parce que vous n'êtes pas encore, vous n'avez pas encore fait beaucoup d'exercices, pour justement le contraire, comment je vais dériver vers primitif, voilà, donc ça, ça sera je pense dans un autre état. Voilà, bonne chance, s'il y a des questions, vous allez poser les moi. et voilà, c'est la même chose.